Générique En ULM, se poser dans un champ n'est pas toute une histoire. Il suffit de respecter, ensemble, les trois principes que Dominique Méreuse, longtemps président de la Fédération Française d'ULM, a légué aux pilotes. Liberté, responsabilité et sécurité. Tout commence par un moment convivial pour faire connaissance ou se retrouver entre copains. D'ici quelques heures, ces pilotes vont devenir des concurrents. D'autres sont déjà les organisateurs de l'épreuve emblématique de l'aviation de précision, l'Open de France de Staules, atterrissage et décollage court, qui se tient chaque année à Belmont. Et à l'ordre du starter, vous réintégrez le circuit et hop, vous commencez. De tout, c'est un run. Faire du stall tient en quelques mots. S'envoler et se poser au plus près d'une ligne qui barre la piste, sans rien gasser ni abîmer personne. Une règle simple pour un exercice hautement complexe. Le pilote doit évoluer à vitesse minimale, maîtriser la gravité avec une conscience aiguë du comportement de sa machine et sentir les variations de l'aérologie. Il faut être patient pendant l'approche en sachant que soudain, tout va aller très vite. Faire du stall, c'est poser le temps qui défile à toute allure entre la ligne et l'arrêt des roues. Idem au décollage pour ce pendulaire. Il faut se concentrer dès le départ, car tout ce qui est perdu maintenant ne sera plus rattrapable au moment de l'atterrissage. Pour cela, le maître mot est l'anticipation. D'ailleurs, au petit matin, pendant les essais, Christophe Mer, vainqueur de la Coupe Belmont de l'an dernier, n'est pas satisfait de la portance de son autogire. Décision est prise de procéder à un changement du rotor. Aussitôt dit, aussitôt fait, ou presque. À ce niveau de compétition, la compétence surgit partout. Il suffit de regarder. Non, ça ne va toujours pas. On lui en prête encore un autre. Ses concurrents sont solidaires avec un S majuscule. Ils viennent l'aider alors qu'il a de fortes chances de les vaincre. Tout est prêt. Le directeur des vols et les commissaires sont en place. Qu'est-ce qui pousse le pilote de cet Icarus à se mesurer à des ULM plus performants que le sien ? Il vient rencontrer des copains, se faire plaisir et gagner en précision de maniabilité près du sol. Lui aussi, même si son savaneur a des possibilités supérieures et qu'il est dans le peloton de tête. Ça permet d'augmenter ses capacités en cas de vache, en cas de problème technique, de trouver un champ et de se dire « Ok, là, je peux me poser en toute et en pleine sécurité ». Ça met en œuvre toute la technicité du pilote à travers la précision sur l'atterrissage. Tu mets aussi la précision sur la trajectoire à l'atterrissage. Il s'est rattrapé bien comme il faut. On entend dire que l'atterrissage et le décollage sont les moments les plus dangereux du vol. Mais ces pilotes-là prennent le problème d'une autre manière. Et puis on arrive très doucement et on décolle très doucement. Donc je veux dire, on ne peut pas se faire mal vu qu'on arrive à des vitesses de l'ordre de 30 km heure au ras du sol. Donc même si ça tape un peu, on va abîmer un peu de matériel. mais pour nous, on ne va pas s'abîmer. Et puis ça permet aussi d'aller poser partout. Voilà le GA de Joël. Joël, le pilote avion avec son numéro 13 et son G1 jaune. Aux Etats-Unis, la majeure partie des pilotes ont des classiques. Mais ils ont des moteurs plus puissants qui viennent favoriser finalement l'arrachement de la machine. Après, je pense que pour l'atterrissage, on est aussi un petit peu défavorisé où il faut qu'on soit un peu plus léger sur le freinage pour ne pas passer par devant. Sinon là, c'est notre mayonnaise. Voilà, mais je pense que le classique, après c'est... Moi je suis pilote de classique, donc je vais défendre un peu ma paroisse, mais t'as un petit peu plus de sport. Tous les ULM n'ont pas les mêmes possibilités. L'idée, c'est de poser au plus court avec la machine que l'on pilote. L'objectif, c'est qu'une piste ou un champ court ne soit plus un drame potentiel. Traversons la piste et rejoignons les commissaires situés près de la ligne. Vu de près, le stôle est la manifestation battante d'un paradoxe résolu. Comment se peut-il qu'évoluer aux limites du second régime augmente la sécurité au moment réputé les plus dangereux du vol ? Réponse, en apprenant à le faire, en se familiarisant, à son rythme, dans un cadre comme Belmont avec les conseils de l'élite des compétiteurs français. Voici ce qu'il est possible de faire. Décoller court, poser court, c'est facile à partir du moment où on n'intègre pas une limite. À partir du moment où on pose une ligne au sol et on dit je décolle la ligne, bon, le décollage, c'est pas un facteur, mais de dire j'encadre et je vais poser après ce point et à partir de ce point, c'est déjà plus la même musique. Alors le sol, ça permet d'avoir une vision différente de l'atterrissage et je pense qu'en cas de panne, ça permet d'être plus sûr de soi et d'avoir une approche différente de la descente et du poser. Donc c'est vraiment un intérêt en cas de panne, je pense. On doit absolument s'astreindre à avoir une certaine technicité dans la manipulation et dans le pilotage, à savoir que tous les fondamentaux du pilotage au niveau de l'atterrissage doivent être exacerbés et bien entendu monter en épingle parce que la précision est une condition sine qua non. Et donc à partir de là, c'est formateur, tendant la sécurité parce que les normes de vol à ce moment-là doivent être appliquées d'une manière rigoureuse. et le principal adversaire, c'est soi-même, c'est ses compétences, c'est sa façon de faire, c'est sa machine et quand on repart d'ici, on est enrichi de cette compétence supplémentaire qu'on a pu acquérir en partageant avec les autres, avec des commissaires, avec des gens qui nous regardent autour et qui savent apprécier la valeur de notre pilotage. Décoller et atterrir court qui je rappelle, c'est l'essence même de l'ULM, c'est de pouvoir décoller et atterrir court. Mais là, ce qu'on voit et le public l'observe aussi, ce n'est pas uniquement un spectacle, c'est aussi une compétence, une capacité de l'ULMiste d'aujourd'hui, tout en sécurité évidemment. Donc c'est un exercice de perfectionnement au pilotage, mais c'est aussi quelque chose qui montre l'ULM tel qu'on l'aime, c'est-à-dire du fun, maîtrisé, qui attire du public. C'est une belle réussite et tout le monde est content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada